J'aimerais ça être un ado normal. J'aimerais ça aller à l'école pour de vrai. Mais t'es un ado normal. Non, je ne suis pas un ado normal. Pourquoi je ne vais pas à l'école d'abord? On reçoit un nouvel élève, Léon Forêt, sa toute première journée d'école à vie, si j'ai bien compris. Vous avez bien compris. Bienvenue parmi nous. Bienvenue, Edouard! Il n'a jamais été à l'école régulière, c'est bien ça. Exactement, sa mère lui donnait des cours à la maison. Et sa vision est pas très bonne. Il ne voit rien d'un oeil. 6 degrés de l'autre. 6 degrés. Est-ce que c'est correct? Oui. C'est comme si je voyais la vie à travers une paille, en fait. Moi, avec ma fibrose, on dit que c'est comme si je respirais à travers un trou de paille après avoir couru deux minutes. Ok, ouais, j'ai full mal au poumon, là. Ta mère, elle décédée depuis quelques semaines. Léon, c'est un bon garçon. Il faut juste apprendre à bien et vivre ensemble. J'adore ton style. J'sais pas vraiment de style, là. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Je pensais même pas l'avoir mon fils. Hé, Léon. Ricardo, je t'ai mis avec ton frère Léon. C'est pas mon frère. Ok, mais on dit quoi d'abord? Un mal nécessaire. Mettons qu'on vous laisse tous les deux ici. Vous allez pas vous arracher la tête, là. On est full bon chum. Non, Ricardo? Ah oui, Léon, c'est mon boy. J'ai entendu dire qu'il y avait un party. Yes, tu es venu, cool. Muffin, aux légumes sauvages et herbes magiques. C'est pas ta première fois, là. Non, moi, c'est jamais ma première fois. J'ai tout déjà fait. Sous-titrage Société Radio-Canada